... Autre actualité sur Alsace 20, une profession ou une activité qui pourrait faire bouger le monde de l'entreprise, faut-il être magicien pour aborder la crise différemment ? Tiens, on a Dan Leclerc qui est avec nous. Dan, vous êtes magicien. Tout à fait. Et vous volez au secours des entreprises ? Voler est un grand mot, mais en tout cas j'interviens dans le cadre des entreprises qui ne sont pas forcément en difficulté ou pas forcément en bonne situation, dans le cadre de leur communication d'entreprise et des communications internes à l'entreprise. Dan Leclerc, vous allez nous faire 2-3 tours de magie pour que nos entreprises aillent mieux, soient mieux coachées, managées. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous proposer ? Avec le micro dans les mains. Démonstration Dan, et je vous tiens évidemment le micro et vous commentez. Donc Lionel, ce que je vais faire, j'ai amené un jeu de cartes, est-ce que vous voulez bien m'arrêter sur une carte en disant stop quand vous le souhaitez ? Vous regardez la carte ? Vous la regardez, vous la prenez par cœur, c'est fait ? Oui. D'accord, voilà, je remets la carte en jeu et je vous demandais vous-même de mélanger le jeu, Lionel, allez-y. Je garde un temps pendant ce temps, donc la situation est totalement impossible à réaliser, le jeu a été mélangé, une carte a été choisie totalement au hasard. Je vais redonner le micro, je vous remercie. Et je vais tenter, Lionel, de retrouver la carte que vous avez choisie. Est-ce que vous vous en souvenez, Lionel ? Oui, bien sûr, je dois donner ce que c'est ? Non, depuis le début du tour, il y avait une carte ici dans ma poche, juste à l'intérieur, c'était le 8 de cœur, c'était la carte que vous aviez choisie. En réalité, vous auriez pu choisir également une autre carte, car en fait le 8 de cœur n'était plus qu'un 10 de pique, qui depuis le départ, rappelez-vous bien, une carte à l'intérieur de la poche, c'était toujours le 8 de cœur. Comment est-ce que cela est possible ? Comment est-ce que cela fonctionne ? Eh bien, tout cela n'est bien sûr basé que sur un trucage, évidemment. Le trucage entend lui-même un processus, et ce processus est celui que je décris. Qu'est-ce que cela va m'apporter, moi, en tant que salarié d'entreprise, dans mon travail au quotidien ? Je vous ai donné l'illusion de choisir complètement au hasard une carte. En réalité, il n'en a été rien, parce que j'ai eu à un moment une information qui m'a permis de vous orienter sur ce que je souhaitais. Cela veut dire que vous n'avez pas votre libre choix comme vous le souhaitez, comme vous le pensez, mais plutôt comme il a été induit. Dans le cadre d'une entreprise, dans le cadre d'un commerce, dans le cadre d'une discussion, d'une communication entre deux personnes, c'est ce vers quoi, là où vous voulez emmener l'autre, qui va être intéressant et qui va être une arme redoutable. Lui donner en plus l'illusion que son libre choix a été total est encore plus convaincant. Autre tour de Magidane. Exactement. Alors, ne bougez pas, ne bougez pas. Je vais le faire pour vous. Je vais tenter de... Il est en train de me faire l'épreuve. Est-ce que vous voulez bien, Lionel, vous avez vu ce bâton que j'ai mis à l'intérieur de votre veste, vous pouvez bien l'enlever, s'il vous plaît, et me le redonner. Je vous enlève ce bâton. Oui, vous l'enlevez, vous me le redonnez. Allez-y. Ah, apparemment vous semblez contraint à une certaine difficulté. Est-ce que vous pourriez commenter ce que vous êtes en train de... C'est un piège. Donc je ne peux plus l'enlever. En fait, c'est simple, parce que le fil est trop court. Ah, le fil est trop court et le bâton est plus long que la ficelle, qui est plus courte que le bâton, et pourtant le tout passe à l'intérieur. Dans 9 cas sur 10, la personne est incapable d'expliquer face d'eau tournée ce qui est en train de lui arriver, parce qu'il se retrouve face à une situation inconnue, donc qui le stresse, et donc qui ne lui permet pas d'acquérir les moyens nécessaires pour pouvoir s'en détacher. Et personne prend une paire de ciseaux et coupe directement la corde. Alors justement, évidemment, la règle fait que vous n'avez pas le droit d'utiliser une paire de ciseaux. Je l'ai rentré sans ciseaux, sans colle, tout est d'une seule traite. Est-ce que vous avez une idée pour la manière dont vous pourriez l'enlever, Lionel ? Écoutez, alors pas vraiment, alors je vais juste poser le micro. Vous avez le bâton, vous avez la ficelle et vous avez la veste. Et c'est la veste qui est le troisième élément, l'élément qui va vous permettre de vous sortir de cette situation. Dans une situation conflictuelle, dans une situation problématique en entreprise, ou face à une communication, vous avez souvent une vision limitée par rapport, et uniquement, aux éléments qui vous entourent. Vous ne pensez pas à ceux qui sont sur vous. Ce n'est pas les deux éléments... Alors je me lève pour bien qu'on le voit. Et je vais vous montrer. C'est donc en interagissant non pas sur le bâton et sur la ficelle, mais sur l'ensemble des éléments, rallongeant juste ici avec la veste, là ça sort tout seul. C'est le simple exemple de tout ce que l'on peut faire, simplement en passant ou en changeant ses habitudes, et en extrapolant, en sortant du cadre. Voilà, merci beaucoup Dan Leclerc. Et ce que je vous propose, avant de se quitter, c'est faire moi aussi un petit tour d'illusion. Je vais faire disparaître Dan Leclerc. Alors regardez bien. Tac ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...